aïe comment allez vous j'espère que vous allez bien moi ça va on est à ma dixième vidéo sur ma chaîne voilà je tenais à le dire même si j'ai posté il ya trois mois une vidéo concernant mon aventure capillaire de 2014 à 2018 et j'ai vu qu'elle a eu un grand grand succès d'ailleurs c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne on est à 3200 vues je crois déjà voilà donc je m'attendais pas à ce qu'elle ait autant de vues et qu'elle soit autant regardée et j'ai vu que j'avais beaucoup de questions concernant ma routine à ce moment là les gestes que je faisais comment j'ai fait pour que mes cheveux poussent aussi longs etc etc donc je me suis dit qu'aujourd'hui je vais faire une vidéo comme c'est ma dixième vidéo vraiment à quelques coups je me suis dit que je vais fournir des explications sur comment mes cheveux ont poussé quels sont les gestes que j'ai adopté etc etc voilà donc j'espère que cette vidéo va vous aider va vous plaire et voilà on y va donc premièrement il faut savoir que pour avoir une pousse saine du cheveu il faut s'occuper de deux facteurs pas seulement de la pousse bien sûr la pousse important il va falloir aussi s'occuper des longueurs donc du retien de longueur en clair ça veut dire qu'il va falloir éviter que les cheveux se cassent afin que vous puissiez garder vos longueurs en même temps que vos cheveux poussent parce que effectivement si vos cheveux poussent c'est super mais si vos cheveux se cassent vous perdez en fait la pousse que vous venez d'acquérir donc c'est complètement inutile et vous avez fait des efforts vous avez fourni une routine pour rien quoi donc il va falloir s'occuper du retien de longueur pour moi c'est la chose la plus importante en fait avant de s'occuper de la pousse les longueurs il va falloir s'en occuper les chouchouter afin que la casse ne soit pas un problème pour vous et afin d'éviter la casse je vous conseille tout d'abord d'hydrater vos cheveux donc hydrater ses cheveux son geste quotidien afin que les cheveux ne soient pas secs afin que justement les pattes cassent parce que le cheveux il est composé d'eau mais également de protéines donc il va falloir l'hydrater afin que les cheveux soient maliables afin que les cheveux soient faciles à manipuler doux etc etc donc quand ils sont hydratés ils sont moins promptes à se casser et pour pouvoir trouver la crème hydratante qu'il vous faut enfin pour pouvoir trouver les produits qu'il vous faut en général pour votre routine capillaire il va falloir tout d'abord définir votre type de cheveux si votre cheveux il est sec très sec et pour pouvoir déterminer quel type de produit qu'il vous faut il va falloir déterminer quel type de porosité votre cheveux il a donc la porosité c'est la capacité d'absorption des soins et des produits hydratants que vous allez faire donc pour ça on a différentes catégories de porosité on a les cheveux peu poreux les cheveux moyennement poreux et les cheveux très très poreux donc les cheveux peu poreux et les cheveux très très poreux ce sont ces cheveux là qui vont être très sec très facilement parce que les cheveux peu poreux les écailles du cheveux sont très 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 fermé donc ça va être difficile pour eux d'absorber l'hydratation et les soins nourrissants que vous allez leur apporter c'est pourquoi les cheveux peu poreux il leur faut des produits légers faciles à pénétrer donc des masques pas trop trop épais des masques avec une texture anxieuse des crèmes légers etc et ce sont ces types de cheveux là enfin c'est ce type de cheveux là qu'il va falloir faire des soins avec de la chaleur quand les cheveux moyennement poreux par contre sont des cheveux normaux qui retiennent l'hydratation assez facilement donc ce sont des cheveux qui ont pas de difficultés particulières on peut aussi utiliser de la chaleur pour mieux pénétrer les soins mais des fois c'est même pas nécessaire les cheveux très très pour eux quant à eux ils ont les écailles ils ont les écailles des cheveux très très ouvertes donc ce sont des cheveux qui vont être secs sont des cheveux qui sont très allumés et qui vont absorber l'hydratation facilement mais qui vont également la rejeter tout aussi facilement parce que les écailles sont ouvertes donc ça rentre facilement mais étant ouverte ça ressort facilement voilà donc ces types de cheveux là ce sont les cheveux comme les mien cheveux défrisés colorés qui ont subi un traitement chimique donc voilà c'est mon type de cheveux donc ce type de cheveux là il va falloir utiliser des crèmes hydratantes épaisses je conseillerais aussi la lco méthode pour ce type de cheveux là lco méthode donc c'est liquide cream and oil donc vous d'abord vous vaporisez de l'eau ou un hydratant liquide sur vos cheveux après vous mettez une crème hydratante et après vous scellez avec une huile donc voilà c'est la lco méthode je pense que je vous ferai une vidéo sur cette méthode d'hydratation donc c'est celle que moi j'utilise parce que j'ai les cheveux très très poreux donc avec des écailles du cheveu ouvertes donc c'est ça qui me permet d'avoir les cheveux hydratés pendant un ou deux jours et voilà donc tous les deux jours je fais cette méthode là pour hydrater mes cheveux afin qu'ils restent malléables qu'ils restent souples et qu'ils ne se cassent pas quand je les coiffe après l'hydratation on va parler du masque profond les cheveux abîmés les cheveux en général ont besoin de masque profond un masque profond c'est quoi un masque profond c'est un masque qu'on va laisser poser longtemps afin que tous les nutriments toutes les huiles les vitamines tous les bons ingrédients contenus dans le masque et être dans la fibre capillaire et nourrissent le cheveu hydrate le cheveu en profondeur voilà c'est ça un masque profond donc moi le soin profond je le fais donc une fois par semaine je commence ma routine par soit un bain d'huile soit un soin aux poudres indiennes ensuite je fais mon shampoing après je fais mon masque profond donc ça dépend de mon humeur des fois quand je vois que mes cheveux sont secs j'utilise un masque hydratant quand je vois que mes cheveux ont besoin de protéines je fais un masque protéiné sinon je fais un masque nourrissant avec des vitamines et voilà donc ça dépend vraiment il va falloir vraiment écouter vos cheveux voir de quoi ils ont besoin pour pouvoir adapter les soins profonds ensuite il va falloir éviter la manipulation moi j'ai une mauvaise manie j'ai toujours la main dans les cheveux quand j'ai les cheveux lâchés j'ai toujours la main comme ça je crois que c'est un tic quand je suis stressée ou quand je m'ennuie j'ai toujours la main comme ça donc à chaque fois je tire je tire je tire c'est propice à la chute et à la casse je me retrouve parfois avec plein de cheveux dans les mains comme ça à force à force à force donc c'est pour ça que la plupart du temps j'essaye d'attacher mes cheveux j'essaye de faire des coiffures protectrices afin d'éviter la manipulation et afin d'éviter la casse parce qu'effectivement trop manipuler les cheveux trop les laisser à l'air libre qu'ils se frottent sur vos épaules ou qu'ils soient balais et par le vent ça va être propice à la casse parce qu'à force qu'ils se frottent comme ça sur vos vêtements surtout que ce sont des vêtements qui sont en coton généralement les vêtements en coton ils vont absorber l'hydration de vos cheveux donc ils seront plus propice à se frotter et à se casser donc je préconiserai de faire des coiffures protectrices les coiffures protectrices sont des coiffures qui évitent la manipulation pendant un à deux jours ou même plus donc par exemple les chignons comme ce que j'ai l'entraînement les chignons les tresses les nattes etc ce genre de coiffures protectrices que moi j'essaye de garder un à deux jours pour éviter la manipulation ou sinon vous pouvez faire des coiffures qui sont encore plus protectrices comme des tissages des tresses avec rajout des perruques moi j'en mets pas parce que ici il fait vraiment trop chaud en bageloup je peux pas mettre de perruques mais j'aurais bien testé pourquoi pas c'est des coiffures qui vont vous permettre de pas toucher à vos cheveux de les laisser se reposer et qu'on n'y touche pas qu'on les démêle pas quand on les tire pas quand on les touche pas ben il se repose il ne se casse pas et puis voilà donc je préconiserai de faire ce genre de coiffure afin d'éviter la manipulation de votre cheveux c'est très important par contre quand les cheveux sont en coiffure protectrice ça veut pas dire qu'il faut les laisser comme ça ils sont coiffures protectrices vous devez quand même les hydrater vous occuper de votre cuir chevelu afin qu'ils soient pas sales etc pour ne pas avoir tout d'abord de pellicule et pour que vos cheveux ne soient pas secs sous votre coiffure protectrice parce que au retrait de la coiffure protectrice après vous aurez de la casse donc il faut bien veiller à hydrater quand même ses cheveux sous la coiffure protectrice voilà ensuite dernier conseil pour retenir la longueur couper vos pointes ouais vous allez me dire c'est contradictoire en fait je veux faire pousser mes cheveux mais je les coupe ben en fait il faut couper ouais parce que si vous avez des pointes abîmées des pointes filasse des pointes fourchues ça va servir à rien vous aurez toujours de la casse donc il faut se débarrasser des pointes abîmées voilà je sais que ça fait mal de couper ses cheveux mais c'est toujours mieux de partir sur une bonne base des cheveux sains des cheveux qui ne sont pas fourchus des pointes qui sont bien bien toutes à la même longueur comme ça vos cheveux déjà ce sera plus facile de les manipuler ce sera plus facile de les démêler parce que je vous dis démêler des cheveux fourchus c'est très dur vous aurez de la casse en plus la casse inutile donc vaut mieux couper comme ça vos cheveux seront faciles à démêler facile à manipuler voilà ça c'était mes petits conseils pour retenir de la longueur maintenant on va passer aux conseils pour la pouce normalement quand vous avez commencé donc à vous occuper de vos longueurs vous allez remarquer une différence vous allez voir qu'il y a moins de casse que vos cheveux sont plus brillants qui sont plus faciles à manipuler qui sont plus beaux et alors là on pourra s'occuper donc de la pouce la pouce elle est propre à chaque vous pouvez avoir votre maman qui ses cheveux poussent de 2 cm par mois alors que vous vos cheveux poussent de 0,5 cm chacun est différent personne n'est pareil mais bon si vos cheveux ne poussent que de 0,5 cm par mois ce n'est pas une fatalité parce qu'en fait on veut stimuler la pouce on peut stimuler la pouce tout d'abord par des massages du cuir chevelu prenez vos mains c'est pas compliqué vous prenez vos mains vous pouvez ajouter une huile qui peut favoriser la pouce du cheveux vous pouvez le faire sans rien du tout par exemple quand je suis au bureau que j'ai le temps d'un massage du cuir chevelu je suis assise devant la télé massage du cuir chevelu c'est bon pour la pouce et ça détend également je peux vous l'assurer donc n'hésitez pas à faire ça vous pouvez comme je l'ai dit aussi rajouter une huile qui peut aider à la pouce du cheveu par exemple comme de l'huile de ricin ou de l'huile de moutarde vous mettez quelques gouttes sur la plante de vos doigts et vous massez vous massez vous massez le geste comme ça c'est pas vos doigts qui bouge ou c'est le cuir chevelu qui bouge comme ça en effectuant ces massages là vous stimulez la circulation sanguine c'est dans le sang qui a tous les nutriments et le sébum qui va permettre au cheveux de pousser donc c'est pour ça les massages du cuir chevelu vont permettre donc à vos cheveux de pousser plus rapidement ensuite je vous conseillerais de manger tellement de manger des fruits et des légumes de manger des protéines des glucides bref de manger de bons nutriments oula voilà apporter de bons nutriments à votre corps de boire de l'eau de s'hydrater parce qu'effectivement tout passe tout d'abord par l'intérieur vous pouvez acheter des crèmes acheter des masques vous occupez de vos cheveux à l'extérieur mais il faut aussi s'occuper de votre intérieur il faut manger bien il faut boire beaucoup parce qu'effectivement l'hydratation vient de l'intérieur buvez de l'eau manger des fruits et des légumes et ça va être bénéfique pour les cheveux mais pas que en fait ça va être bénéfique pour votre peau pour vos ongles etc ça sera bénéfique en tout point en fait vos cheveux sont constitués de protéines donc ils vont pousser plus rapidement si vous mangez des protéines si vous mangez des vitamines etc et comme je le dis ça va être bénéfique pour tout votre corps donc voilà mangez bien faites du sport oxygénez vous et vos cheveux vous en remercieront ensuite vous pouvez également prendre des compléments alimentaires donc les compléments alimentaires ne peuvent pas être pris comme ça si vous ne mangez pas bien si vous mangez des fast food si vous mangez des trucs gras des trucs pas bons pour la santé que vous prenez des compléments alimentaires ça va servir à rien voilà donc comme je vous ai dit tout à l'heure manger équilibré c'est nécessaire je ne dis pas que vous ne pouvez pas manger de fast food de temps en temps manger équilibré déjà c'est bon pour votre santé c'est bon pour la santé de votre corps c'est bon pour la santé de vos cheveux c'est bon pour la santé de tout en fait quand vous avez commencé à bien manger vous prendre des compléments alimentaires pour vous aider donc ça ça va vous aider à apporter des nutriments en plus pour la pousse de vos cheveux par exemple moi mes cheveux poussent on va dire de 1 cm par mois en prenant des compléments alimentaires ils vont pousser de 1,5 à 1,7 cm au lieu de 1 en fait voilà c'est pas quelque chose qui va se suffire à lui-même en fait c'est pas un produit miracle quoi c'est pas quelque chose qui va me miraculeusement faire pousser vos cheveux mais ça va peut-être vous aider dernier petit conseil être patient il faut être patient avec vous même il faut être patient trouver les bons gestes ça va pas être facile dès les premiers mois moi pour trouver ma routine ça a été compliqué pour trouver les bons produits pour trouver les bons gestes parce que avec toutes les informations que je trouvais sur internet en fait c'était compliqué je voulais faire comme tout le monde je voulais faire comme un tel comme un tel comme un tel mais je n'ai pas les cheveux d'un tel je n'ai pas les cheveux d'un tel moi j'ai mes cheveux à moi donc ce sont mes gestes à moi qui seront bénéfiques à mes cheveux en fait chacun n'a pas le même type de cheveux chaque produit ne va pas marcher pour tout le monde quand j'ai trouvé des produits qui marchait pour moi et bien je les ai adopté je les ai gardé quand j'ai vu que par exemple démêler mes cheveux une fois par semaine à l'est ben j'ai continué à faire ça il ya des gens qui démêlent leurs cheveux tous les soirs moi je n'ai pas démêler les cheveux tous les soirs je démêler mes cheveux une fois par semaine le jour de mon hdi voilà chaque geste n'est pas adapté à tout le monde en fait il faut trouver vos propres gestes vous pouvez vous inspirer des autres mais vous pour vous devez trouver votre propre routine capillaire avec vos propres produits et vos propres gestes voilà et je sais que ça c'est quelque chose qui prend du temps donc il faut être patient voilà donc être patient parce que comme vous l'avez vu il m'a fallu quand même trois quatre ans pour avoir une longueur satisfaisante et à cette longueur là ils sont arrivés dans le dos mais il m'a fallu trois ans donc j'ai été patiente j'ai été rigoureuse dans mes soins j'ai fait des groupes protectrices afin d'éviter la manipulation je faisais mes soins profond chaque semaine c'est la consistance et la patience qui m'ont permis d'avoir des cheveux aussi longs mon dernier conseil serait d'être patient bon je sais pas qu'est ce que ça va donner cette vidéo c'est la deuxième fois que je retourne parce que la première fois ben j'étais pas satisfaite j'espère que j'ai pas été trop fouillis je sais que je parle vite je sais que ma langue est fourche parfois aussi donc voilà et rester connecté parce que je ferai d'autres vidéos voilà j'espère que mes petits conseils vont vous aider et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire je vous fais des gros bisous les gars merci d'avoir regardé à la prochaine merci